Le coq et le renard Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. « Frère ! » dit un renard adoucissant sa voix. « Nous ne sommes plus en querelle, paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. » « Amis ! » reprit le coq. « Je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Et se met une double joie de la tenir de toi. Je vois deux lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends. Nous pourrons nous entrebaiser tous. » « Eh, adieu ! » dit le renard. « Ma traite est longue affaire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. » Le galant, aussitôt, tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Sous-titrage Société Radio-Canada